... Je m'appelle Véronique Pissot et je suis céramologue à l'INRAP, Institut National des Recherches d'Archéologie Préventive. Je suis spécialisée dans l'étude des terres cuites archéologiques et dans la période antique. Voilà, je travaille principalement sur la période gallo-romaine. Alors mon lien avec Archea, d'abord, c'est une passion commune pour l'histoire de la région, puisque j'ai souvent eu l'occasion de travailler sur des sites archéologiques du pays de France, sur la céramique, toujours, que ce soit à Roissy, Tremblay-en-France, Taverni, Baissancourt, beaucoup d'autres sites, oui. Voilà, et puis la deuxième raison, c'est cette exposition actuelle qui se déroule au musée Archea, dans laquelle j'ai été chargée d'une partie du catalogue. Cette journée s'est déroulée en deux temps, puisque d'abord, on a fait une mini-conférence dans la salle des conférences d'Archea. Et à vrai dire, je pense que ça s'est déroulé en très peu de temps, puisque ça a duré 15-20 minutes, mais j'ai senti que le public était très intéressé, donc je pense que c'est plutôt positif. Et puis, dans ce second temps, on a fait un atelier dans une des salles du musée, avec l'avantage d'abord que cette salle soit tout à fait adaptée à ce type d'intervention, et puis qu'aussi on ait un public de choix, puisque les enfants s'inscrivent, donc ils sont très motivés, les parents soutiennent aussi. Donc on a passé une partie de l'après-midi à faire ce que fait au quotidien un céramologue, c'est-à-dire identifier les vases, remonter les vases, les dessiner, voilà, tout ça en discutant de ce métier dont j'espère leur avoir fait partager l'enthousiasme.